Salut à tous les gars c'est Aliskov et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui une vidéo où je vais vous montrer 5 astuces et conseils pour vous améliorer sur UFC 5 Donc il faut savoir que sur UFC 5 le striking, le sol, le système de soumission etc c'est un tout petit peu complexifié Donc c'est vrai que pour les nouveaux qui viennent de rejoindre la licence UFC ça va être un peu plus compliqué pour eux Parce que pour ceux qui avaient déjà une base, qui était déjà très bon sur le 4, forcément sur le 5 il n'y avait pas trop de soucis non plus Même s'il y a quelques touches qui ont changé mais en général ça reste tout de même faisable, c'est pas très compliqué Voilà donc je me permets de vous donner quelques conseils pour vous aider sur UFC 5 Comme je l'ai dit notamment pour ceux qui avaient du mal sur les précédents UFC etc et qui là vraiment sont un peu perdus Donc je vais essayer de vous donner quelques trucs etc pour aider Donc moi j'ai remarqué quelque chose que ce soit sur n'importe quel UFC, sur n'importe quel jeu de combat en fait Souvent les joueurs ont tendance à se précipiter à finir le combat Donc à mettre un KO ou quoi, à vouloir finir le combat En fait il y a une chose à se dire c'est que le combat il va durer soit 3 rounds soit 5 rounds Donc vous avez cette limite de temps pour terminer le combat Donc il ne va pas forcément falloir chercher le KO dès le premier round Vers le deuxième, fin du deuxième et début du troisième round ou fin du troisième round Vous pouvez essayer de chercher le KO Évidemment si au premier round vous avez une occasion, oui là il faut aller chercher le KO Mais ce que je veux dire c'est par là, dès que le combat commence il va falloir chercher à trouver ce que votre adversaire fait Il va falloir chercher la cadence de combat Il va falloir chercher votre distance, comment faire, essayer d'appliquer des feintes etc En fait le but ça va vraiment être de rentrer dans le cerveau de votre adversaire Tout en allant essayer de chercher une finalisation du combat Mais au fil du temps, donc il ne va pas falloir chercher direct à rush Sans que vous connaissiez votre adversaire Parce que vous ne savez pas exactement les habitudes qu'il a Moi par exemple je sais que quand j'enfronte à l'adversaire je laisse toujours quelques secondes Donc à peu près 30 secondes de visualisation sur les combos qu'il fait, sur les esquives qu'il fait Les combos aussi c'est très important parce que si par exemple il a tendance à vous envoyer un jab et un high kick Il faut savoir que vers le deuxième ou le troisième round il va sûrement le refaire Et l'issue du combat peut se jouer sur ça Donc en fait il va falloir vraiment visualiser le combat Voir ce que votre adversaire fait c'est très 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 important Donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut essayer de construire le combat petit à petit Vous avez 3 rounds voire 5 rounds dans la plupart des cas Donc le but ça va être de temporiser, de visualiser votre adversaire De voir ses habitudes, qu'est-ce qu'il fait, etc. De travailler aussi, etc. Donc il faut vraiment être attentif à ce que votre adversaire fait Et comme je l'ai dit et que je répète, ne pas chercher directement le KO Ou essayer d'imposer trop de pression à votre adversaire directement Alors, un deuxième conseil aussi que je peux vous donner Donc j'envoie aussi souvent chercher directement le contre Donc non, il ne faut pas tout le temps chercher le contre Parce que ça peut vous payer cher Ça peut vous coûter cher en fait de tout le temps chercher le contre Parce que vous allez tout le temps faire des esquives latérales, des esquives à l'arrière Et en fait, toutes ces esquives-là, ils vous retournent contre vous déjà au niveau de l'endurance Parce que faire trop d'esquives pendant un combat, c'est un peu pénalisant Surtout que des fois, à force de vouloir trop contrer, trop prévoir votre adversaire Et bien vous vous faites avoir tout seul Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, vous allez overreact C'est quoi overreact ? C'est faire une réaction abusive pour rien en fait Par exemple, s'il vous envoie un jab, vous allez commencer à faire 2-3 esquives Vouloir chercher le contre absolument Et en fait, votre adversaire, lui, il va profiter de cette action Il va commencer à envoyer des combos, vous allez vouloir tout esquiver Et au final, vous allez par exemple faire une esquive latérale Il va vous envoyer un crochet, bam, vous êtes sonné Parce que vous avez envoyé trop d'esquives, etc. Bien sûr, les esquives, il faut essayer de les doser Pareil pour les contres Il faut essayer de contrer au bon moment Il faut bien connaître le combo de votre adversaire Ou bien, il faut bien savoir ce qu'ils font Par exemple, vous pouvez voir les très très bons joueurs Qui vont attendre en fait le milieu de combo de l'adversaire Pour pouvoir contrer Voilà, ils ne vont pas contrer directement au premier combo Parce qu'ils savent très bien que s'ils contrent au premier combo Le deuxième coup, par exemple, qui va arriver en entrée de combo Et bien, il va faire très très mal Donc, ils préfèrent contrer en milieu de combo Comme ça, ils sont sûrs qu'ils ont toute leur chance de contrer Donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois C'est de ne pas toujours chercher le contre Ça rejoint un peu le premier point Le fait d'être patient, de lire l'adversaire, etc. Donc, voilà, moi, c'est un conseil que je peux vous donner également Donc, il y a aussi une chose pareille que je voulais vous donner C'est de trouver la distance de combat C'est quoi la distance de combat ? En fait, c'est la distance qui va permettre de vous De toucher l'adversaire et que votre adversaire ne vous touche pas Évidemment, si vous êtes à bonne distance De le toucher, votre adversaire pourrait également vous toucher Par exemple, moi, sur le clip Voilà, on peut voir que je suis Brandon Revival Donc, j'ai un avantage d'allonge, en fait, comparé à mon adversaire Donc, je vais profiter de cet allonge-là Pour... Je vais profiter de cet allonge-là Pour trouver ma distance, en fait Par exemple, je vais me mettre à une distance Où, moi, je pourrais toucher mon adversaire Par exemple, avec mon jab, avec mes middles, etc. Et que mon adversaire ne puisse pas me toucher Donc, c'est très, 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 très compliqué Mais, voilà, aux abords, ça a l'air d'être super simple Vous allez sûrement vous dire Alors, ça se fait rapidement Mais, en fait, je pense que c'est surtout au fil du combat, en fait Au fil des combats que vous faites Vous allez voir que ça va venir tout seul Donc, il n'y a pas souci à se faire sur ça Donc, le but, ça va être de trouver sa distance Parce que trouver sa distance En combat, c'est très, très important Parce que si vous commencez à rater tous vos coups Ça peut vous coûter très, très cher au fil du combat Vous allez avoir moins d'endus, etc. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver votre distance Pareil, si vous avez un combattant plus petit N'hésitez pas à vous rapprocher C'est de mettre un tout petit peu de pression à votre adversaire Tout en étant équilibré Parce que si vous êtes trop près de votre adversaire Forcément, votre adversaire aussi va pouvoir vous toucher Donc, le but, c'est de trouver un peu le juste milieu Voilà Aussi, une petite dernière Un petit dernier conseil que j'ai à vous donner Alors, ça va être de mixer vos combos Parce que j'en vois souvent Qui ne font pas de combos Et ça, c'est très bien Vous n'êtes pas obligé de faire des combos fantastiques Pour pouvoir tromper votre adversaire Pour pouvoir faire des dégâts Ce n'est pas obligé Voilà, parce que j'en vois souvent Essayer de faire des combos de 5-6 coups Alors, ce n'est pas utile Sur UFC 4, j'en voyais souvent faire des combos Fancy, un peu Super Très très beau à voir Je ne dis pas Mais ce n'est pas des combos qui sont forcément utiles à long terme Parce qu'il y a des coups qui ne vont pas toucher Niveau rendu Voilà, c'est très pénalisant d'envoyer des gros combos Donc, comme vous pouvez le voir J'envoie des combos de maximum 3 coups J'essaie de ne pas trop abuser non plus Parce que j'essaie d'être efficace Notamment quand vous envoyez des combos Le problème, c'est que vous avez du mal à revenir dans votre distance Pareil, vous restez un combo Voilà, vous n'avancez quasiment pas Donc, vous restez souvent sur le carré de votre adversaire Sur la distance de votre adversaire Donc, le but, c'est D'envoyer des... Pas des gros combos non plus Et de les mixer Par exemple Essayez de ne pas mettre les mêmes combos Dès le début du combat Pareil Essayez de cacher De ne pas trop montrer votre jeu directement à votre adversaire De ne pas envoyer tous les combos que vous connaissez Parce que votre adversaire S'il a la vista S'il a ce coup d'œil un peu Et bien, ça va être... Ça va être beaucoup plus facile pour lui De lire votre jeu Excusez-moi Excusez-moi Ça va être plus facile pour lui De lire vos combos De pouvoir contrer Comme je l'ai dit en début de vidéo Parce que plus Les combos que vous allez faire vont être similaires Plus votre adversaire Il va capter votre jeu Et ça va se retourner contre vous Donc, encore une fois Essayez de mixer vos combos C'est très 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 important Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez de ce format Voilà, moi j'essaie de... De vous faire... De vous proposer des vidéos assez sympa D'essayer de varier, etc Donc, n'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à liker Vous abonner Et puis moi, sur ce Je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo C'était Alice Cov Ciao ! Ladies et gentlemen Referee Herb Dean Is called to stop for this contest At 3 minutes 39 seconds Of round number 3 Declaring the winner By submission Due to an arm triangle choke Brandon London 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 Aaaaaah ! Waah ! ... ... ... ... Merci.